Un festival d'histoire dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 5 octobre 2001. En compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Péroni, Jacques Maillot, l'humoriste Mike, Éric Logérias, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur Michel Charas. Moi j'ai été coincé à Bercy, enfin je vous embête là. J'ai été coincé à Bercy avec Boris Helsine, l'ascenseur qui descend des bureaux des ministres jusqu'au bord de la Seine où il y a l'embarcadère pour prendre les barques, plutôt les vedettes de la douane qui transportent les ministres sur la Seine pour les amener à l'Assemblée Nationale. Il était sur la Seine, c'est un de ses rares contacts avec l'eau. Il était candidat à la présidence de Russie ou à la présidence du gouvernement, je ne sais plus. Et il venait à Paris. Alors vous savez, dans ce cas-là, lorsque vous avez un personnage qui n'est pas encore en place, mais qui arrive à Paris et dont on sent bien qu'il va être bientôt quelqu'un d'important, le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat général du gouvernement, casse les pieds à tous les ministres en disant, « Allô, tu ne peux pas le recevoir, il faudrait que tu le voies deux minutes. » « Mais qu'est-ce que je vais lui dire rien du tout ? » « On s'en fout, mais il faut que tu le voies parce que c'est important, etc. » Et moi je me suis fait piéger là, alors on me dit, « Celsine, oui c'est ça, très bien, il faut que tu le voies, donc il vient me voir. » Alors il vient me voir à Bercy, « Ah ah ah, il arrive comme ça, camarade, très bien. » « Bonjour, ça va, ça va et vous ? » « Vous vous êtes embrassé sur la bouche ? » « Ça va, non, non, mais pas, non, ça va. » « Non, non, il sentait la vodka déjà. » « Et vous, ça va, j'avais absolument rien à lui dire. » Et alors il y avait pourtant une traduction parfaite qui était faite par une petite Natacha qui était journaliste russe, stagiaire à la télévision française, et que donc France 2 ou je ne sais qui m'avait expédiée pour faire la traduction. Elle était charmante. Et alors donc, après, s'être dit, ça va, oui, oui, ça va, vous avez fait bon voyage, oui, vous êtes parti quand, vous êtes arrivé quand, enfin, vous voyez, des conversations très très d'État. Vous avez trouvé facilement. Ça fait penser toujours à l'instant de Coluche en disant, ils se sont rencontrés, puis qu'est-ce qu'ils ont dit, enfin bon, bref, ils ont envisagé, bon, bref. Alors donc, au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de ça ? Et je me suis dit, il n'y a pas 36 solutions, je vais l'amener faire un tour sur la scène. Alors je lui ai dit, cher ami, cher président, est-ce que vous êtes plairé ? Vous savez, nous avons un bâtiment moderne, oui. Alors il était assez content, parce que le Bercy, ça ressemble un peu, un bâtiment un peu soviétique, ça a été fait, je crois, par un rousse, chez Métov, enfin, l'architecte, bon, très bien. Et alors donc, ça a un côté un peu stalinien, oui, bon. Alors je lui ai dit, est-ce que ça vous plairait ? Oui, bien sûr. Alors j'ai dit, alors tout fier, j'ai dit, on va prendre l'ascenseur, et donc nous avons pris l'ascenseur qui descend à l'embarcadère. Alors cet ascenseur, il a une particularité, c'est qu'il était monté sur des flotteurs, sur la scène. Donc pour sa face amortisseur, comme ça. Et chaque fois qu'il passait un bateau, peut-être sur la scène, parce que ça circule quand même pas mal, ça faisait branler un peu l'ascenseur. Ah, il va être content ! Ça a ébranlé un peu l'ascenseur, n'est-ce pas ? Et ça, l'ascenseur se bloquait. Et donc, on donne des consignes, je suis avec Boris, alors nous sommes quatre. Boris, la Natacha, un douanier qui garde Bercy, puisque c'est la douane qui garde Bercy, assez corpulent et rougeau, et moi-même, et nous sommes tous les quatre dans la cabine de l'ascenseur qui descend. À ce moment-là, un cinglé passe à toute allure, l'eau remue, l'ascenseur se bloque entre deux étages. Et alors ? Bon, la Natacha, c'était une période estivale, elle était assez vêtue léger, donc elle n'étouffait pas, enfin, pas encore. Le douanier était claustrophobe. C'est pour ça qu'ils ouvrent tous. Et elle s'y était méfiant, parce qu'ils se demandaient si ce n'était pas un coup monté. Et alors, donc, instant de panique. Alors, je tape après la porte, en disant, oh, oh, ouvrez, bon, etc. La douane s'agite, la douane qui garde Bercy s'agit dans les étages, tout ça, impossible. Et à un moment, je vois le douanier qui commence à ouvrir sa cravate et qui devient pivoine en disant, monsieur le ministre, je m'excuse. Alors, il s'appuyait comme ça. Je m'excuse. Non, non, je vous en prie. Et il avait les jambes en queue de pâquerette, c'est-à-dire, tout doucement, il se retournait et il commençait à s'affaisser lentement. La Natacha commençait à éprouver quelques vapeurs et avait dégrafé légèrement les deux premiers boutons de son petit corsage qui laissaient découvrir qu'au-delà de l'Oural, il peut y avoir des vallons assez agréables. Le camarade Boris, très intéressé, plongé dans le truc, en ayant compris quand même que comme on n'était pas chez les talibans, on ne sacrifiait pas le personnel dans ce genre de choses. Donc, c'était vraiment un accident, n'est-ce pas ? Et j'étais seul au milieu de tout ça en me disant, mais comment je peux faire ? Alors, à la fin, je vous l'ai fait brève parce que ça a duré trois quarts d'heure et on étouffait dans ce machin et j'ai fini par dire, mais passez un manche à balai à travers la porte puisque c'était deux portes qui joignaient comme ça. Donc, on a mis le manche à balai, j'ai cassé le manche à balai et les portes en même temps, on s'est fait la courte échelle, on a pu grimper sur l'étage au-dessus. Après quoi, j'ai dit à Bérégovoy, on ne peut pas garder ce truc comme ça parce qu'imagine-toi que Boris Helsin était, je ne sais pas, dans un autre état, il aurait pu, je ne sais pas, étrangler quelqu'un ou en disant... Bon, très bien. Et quand je suis ensuite allé en Russie et qu'on m'a demandé si je voulais le voir, j'ai dit, je ne préfère pas. parce que j'ai pensé qu'il n'avait pas forcément gardé un très bon souvenir. C'étant entendu que la vedette, il n'y a pas eu de problème mais quelque temps après mon départ quand même, la vedette a eu un très grave problème avec un autre ministre que je ne nommerai pas, c'est-à-dire que le manche de la vedette s'est coincé, ils n'ont pas pu l'arrêter donc elle a passé l'Assemblée Nationale direction de Rouen, n'est-ce pas ? Et qu'à la hauteur du point du jour, la deuxième vedette a réussi à rattraper la première, on a transféré le ministre, c'est un exercice, quasiment les coulisses de l'exploit, dans l'autre vedette qui roulait au maximum, n'est-ce pas ? Et on a ramené le ministre de Montport et l'autre vedette a fini à Rouen, sans carburant. Je me suis dit, rétrospectivement, si en plus de l'ascenseur il était arrivé le coup de la vedette, alors là... RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Et monsieur le sénateur demande madame Amorin de Nantes la particularité d'un couple matrilocal. Ils vivent ensemble mais qu'à certains endroits. Ils sont originaires du même pays ? Même pays, oui. Non, non. Ils sont mariés mais ils ne vivent pas au même endroit. Ah, si, si. Ah, ben j'ai dit une connerie. Des gens, ils sont mariés qui vivent dans la même commune ? Matrilocale ? Non. Matrilocale. Matril, c'est mariage, on est d'accord. Ah, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont contracté des mariages dans plusieurs pays ? Non, non, non. Matril, ça ne veut pas dire... Ils ne sont mariés que quand ils sont ensemble dans le même local ? Non, 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 non. Mais c'est vrai que c'est leur lieu de résidence qui est en cause. Ah, oui. Et ils habitent à la mairie, dans la salle des Mariannes ? Non, 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 non. Sous la statue de Marianne ? Ils habitent, ils vivent dans deux... Non, 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 ils vivent dans le même endroit. Matrilocale. Tu oses être mariés. Ben, ils sont propriétaires tous les deux de l'endroit où ils vivent. Non, non. Et c'est un phénomène social ou de société qui s'observe assez couramment. Matrilocale. Il y a le divorce dedans ? Non. Ils sont mariés sous un régime de mariage qui ne se pratique que dans certains endroits. Ils ont chacun la belle-mère avec un homme et une femme. Comment ? Ça n'a rien à voir entre un homme et une femme. Ben, le mariage, généralement, si. On peut marier tout ceci. Attention à ce que vous dites, parce que ça évolue, hein. Oui, ça évolue. Oui, ça évolue. Non, mais c'est... Je ne sais pas, ils ont le droit chacun d'habiter avec la belle-mère à la maison, non ? Alors, on se rapproche puisque c'est même ça. Ils ont la famille à charge à la maison. Non. Lorsque le mari vient habiter dans la famille de la femme, c'est un couple matrilocale. C'est une bonne réponse de Michel Char. Ça me rappelle une histoire, ça. C'est d'ailleurs un homme qui rentre chez lui assez tard dans la nuit. Il est 4h du matin. Il est tout à fait ivre. Il est vraiment très ivre. Et puis, il rentre comme ça et il dit, ça y est, ma femme va encore gueuler. Elle va encore gueuler. Elle va encore gueuler. Alors, il monte tout doucement les escaliers pour ne pas se faire entendre. Il arrive, il voit sa femme coucher dans le lit. Elle dort paisiblement. Il dit, de toute façon, je vais la réveiller quand je vais rentrer dans le lit. Donc, elle va gueuler. Donc, je vais lui faire des petits amours. Je sais qu'elle aime ça et comme ça, elle ne pourra pas m'engueuler. Et puis, alors, il commence et il fait des beaux amours mais des beaux amours qui durent une bonne vingtaine de minutes. Et puis, voilà, il dit, maintenant, j'ai soif, je descends dans la cuisine, je bois un coup et elle ne peut plus m'engueuler. Et il redescend, il arrive dans la cuisine, il ouvre la porte de la cuisine et là, il voit sa femme assise à la table. Il regarde. Puis, alors, sa femme, il dit, maman est venue dormir, je l'ai mis dans notre chambre. Moi, j'ai le gars qui rentre, il est pété à mort, déchiré comme un rat de pauvre. Il rentre et il fait gaffe, elle ne veut pas réveiller mes mères et tout. doucement, elles ont leurs habitudes et elle dort de l'autre côté. Alors, il faut qu'il l'enjambe. Il enlève les pompes, il monte sur le lit, il enjambe et la vieille, elle ouvre un oeil et elle dira, si j'étais un bistrot, tu t'arrêterais. J'ai cru que c'était l'histoire du gars qui rentre très tard chez lui et qui monte l'escalier tout doucement en ayant posé les pompes. Il monte tout doucement, il arrive, la chambre, il tourne la poignée, la poignée, la porte queen. Comme vous faites bien la porte queen. Charnière, espèce de gond, c'est ça ? d'accord. Et alors, sa femme se réveille et lui dit, quelle heure est-il ? Alors, il dit, dors ma chérie, une heure et à ce moment-là, la pendule sonne trois heures. Boum, boum, boum. Et la femme dit, qu'est-ce que c'est ? Elle dit, écoute-moi cette conne de pendule de peur, qu'on n'ait pas compris, elle le répète trois fois. Alors, je voudrais quand même satisfaire ceux qui, au-delà de nos turpitudes sexuelles ou politiques, ont gardé une âme d'enfant. et leur faire entendre un joli conte de fées. Et c'est Jean-Yann qui se charge de le rajeunir un peu. Vous connaissez l'histoire quand le loup, il est arrivé chez la grand-mère et il a cogné, elle lui a dit, tire la chevillette, il a tiré la chevillette, il est rentré. Et la grand-mère, ça faisait quand même 40 ans qu'elle n'avait pas vu un mec. Donc, elle dit, dis donc, le loup, regarde, le loup, il dit, je vais te sauter, grand-mère. Il l'attrape, il ne peut pas y arriver. Il n'y a rien à faire. Il avait un machin, mon Dieu, c'était une horreur. Alors, la grand-mère a dit, essaye encore, essaye encore. Alors, il essaye une deuxième fois, il n'y arrive pas. Il m'a dit, non, je regrette les loups, ce n'est pas fait par les grand-mères. Elle dit, si, si, par pitié, vas-y, mets un petit coup dans les baguettes encore. Alors, il essaye une troisième fois, il n'y arrive pas. Il dit, à quelle heure il arrive avec le beurre ? Je ne sais pas pourquoi cette histoire me fait penser, vous allez me dire que je parle tout le temps, donc vous m'arrêtez. Je ne sais pas pourquoi cette histoire me fait penser à une histoire vraie qui est arrivée dans ma région en Auvergne, j'ai Jacques Maillot et moi, la même région, il y a à peu près une vingtaine d'années, il y a une vieille dame de 94 ou 95 ans, je crois que c'était dans la montagne tirnoise qui cherchait des champignons sur le bord de la route, il est arrivé un plâtrier peintre avec une quatrelle, il s'est arrêté devant la mémé, il a chopé la mémé, il l'a fourré dans la caisse et badaboum, vas-y Marcel. Bon, très bien, et il repose la mémé par terre et il se tire. Alors bon, très bien, la mémé un peu secouée comme ça, elle avait un peu mal au bolet. Elle est allée voir les gendarmes pour porter plainte. Alors les gendarmes lui disent mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il dit ben il s'est passé que j'étais penché en train de ramasser des champignons et puis alors il est arrivé, j'ai bien vu la voiture qui s'arrêtait, une petite voiture, je ne sais pas comment ça s'appelle et puis alors le garçon, il est descendu il a ouvert la voiture derrière ben j'ai pas eu le temps d'y voir il m'a mis dans l'arrière de la voiture alors le gendarme dit mais qu'est-ce que il vous a fait ? Non mais finalement le gendarme dit mais il vous a violé il dit mais ça c'est pas grave le problème c'est je retrouve pas mon porte-monnaie il dit mais attendez vous portez plainte pour rien non 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 il m'a pas fait mal je dis non non mais c'est mon porte-monnaie vous retrouverez le porte-monnaie et en fait ce qui l'intéressait cette brave femme c'est que bon le passé étant le passé c'était le porte-monnaie quoi mais le gars a peut-être ramassé des champignons aussi lui deux vieilles souches c'est dégueulasse cette émission non on appelle un chat un chat et relais un fripon oui il va bientôt être l'heure de se quitter pour aujourd'hui retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 octobre 2001 avec autour de Philippe Bouvard Jean-Jacques Perroni Jacques Maillot l'humoriste Mike Eric Gérias Jean-Jacques Perroni et l'invité d'honneur Michel Charas une question de monsieur Robin pour mériter son appellation de mesclin qu'est-il exigé de cette préparation ? il doit y avoir 3 ou 4 salades différentes non ? oui combien ? 4 ? non 5 ? non 6 ? non 7 ? 7 ? 7 salades dans le mesclin il faut 7 salades différentes pour alors il faut de la roquette vous voulez savoir ? oui mais vous les savez vous ? oui c'est sur votre fiche ? non ça y est pas alors c'est pas la question attendez il faut de la roquette ou bazooka ? la roquette roquette non mais attendez vous n'êtes pas si c'est pas la question ne m'embêtez pas ça va être il peut le dire et puis on arrête là subsidiairement quand même on peut les évoquer alors roquette prévise prévise chien d'an non non persil non cerfeuil ah oui du cerfeuil mais c'est pas une salade de cerfeuil vous pouvez une salade d'herbe une salade d'herbe ça existe vous pouvez mettre du persil plat si vous voulez ah bah si on fait une salade d'herbe marijuana marijuana cigu non cigu on ne met pas de la ciguée non ça c'est un peu socratique ah bon la chiquorée la frisée non la chiquorée oui il y a de la sucrine ah oui il y a de la solutricine aussi non mais de toute façon je n'ai pas la peine de me faire raconter puisque vous n'avez pas la réponse donc vous vous en foutez dites le tout de suite pas du tout je ne me suis jamais vous faites de plus en plus de peine parce que vous me cherchez tout le temps pas du tout et moi ça me rend très malheureux je ne vous cherche pas de salade avec ma question sur le mesclin voilà c'est un jeune garçon qui arrive à l'école et qui a un oeil mais énorme il a un oeil au bernard mais c'est une horreur il a quasi toute la joue gonflée et le professeur dit mais enfin Christian qu'est-ce que tu as fait on a fait un barbecue vous avez fait un barbecue mais le mec est vraiment non mais ça n'a rien à voir avec ton visage ah non il y avait une guêpe une quoi ? une guêpe il y avait une guêpe et alors elle t'a piqué c'est pour ça que tu as tombé non c'est mon père avec la pelle quelle horreur quelle horreur une déclaration vous savez si c'est votre jour vous connaissez l'histoire de Gaston Deferre et d'Oufouet de Boigny Oufouet de Boigny quand il était ministre de la 4ème République il venait de sa côte d'Ivoire natale qu'en bateau parce qu'il n'aimait pas l'avion il était superstitieux et Gaston Deferre qui était son ami ils étaient ensemble au gouvernement lui disaient mais enfin Félix comment ça se fait que tu prends toujours le bateau l'avion c'est quand même plus pratique ça va plus vite etc et Oufouet disait non 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 moi j'ai peur etc et de Ferre et toi qui es tu es un peu catholique mais tu es quand même un peu fétichiste tu sais très bien que si c'est ton jour c'est ton jour si c'est pas ton jour c'est pas ton jour donc tu risques rien Oufouet a dit ça c'est vrai mais si c'est le jour du pilote je suis sûr de rien Monsieur Kloff on met en Suisse et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus pour la première fois un distributeur automatique de pommes en service mais il y a ça en France aussi on distribue des pommes c'est le coupe fin je préfère de beaucoup qu'on mange une pomme à 10 heures plutôt qu'une barre qui est très très mauvais pour la santé alors que la pomme c'est plutôt convenable c'est très bien nos sports surtout si l'on vise bien et c'est monsieur Grani qui vous a envoyé cette information Philippe ? il vit au Canada un coup de fil personnel bon c'est mal vu dans les entreprises pendant les heures de bureau mais comme il s'agit d'un auditeur et que ce coup de fil s'adresse à Jean-Jacques Péroni je vais établir la communication encore un qui t'aime bonjour monsieur Isambert bonjour monsieur Bouvard vous allez bien ? bien bien alors je sais que vous avez une idole ah oui oui j'ai une idole oui mais il se trouve que je pourrais presque en dire deux je ne veux pas cirer les pompes mais j'aime bien monsieur Coff aussi mais je t'avais vote pour monsieur Péroni qu'on soit bien d'accord de toute façon on est là tous les deux alors vous ne faites pas chier qu'est-ce que vous appréciez chez monsieur Péroni ? bah écoutez ce que j'apprécie c'est quelqu'un qui a de la réplique qui a de la répartie comme on dit mais vous ne pensez pas que parfois sa contenance est supérieure à ses capacités ? bah je ne vais pas vous le faire dire non je ne pense pas vraiment non je pense qu'il a encore plus de capacités mais c'est déjà pas mal qu'il l'exprime de cette façon là aussi avec autant de verbes et puis j'avais fait deux petites phrases alors il y a monsieur Coff qui était mêlé c'est quand même assez intimidant de passer en direct alors j'avais dit je trouve que monsieur Péroni est en odeur de sainteté et je me demande si ce n'est pas parce que comme l'a dit un philosophe l'humour est un peu de l'esprit en cela il rejoint Jean-Pierre Coff qui fait l'apologie de la flétulance de préférence sous les draps mais cela demande beaucoup de travail en avant je parle de l'esprit et de l'humour et le pétomane qui semblait facile en fait répété souvent elles sont un peu longues vos deux phrases je ne fais pas si court que vous qu'est-ce que vous voulez c'est un don bon en tout cas vous rejoignez le club de plus en plus pléthorique de Jean-Jacques Péroni d'habitude c'est des dames qui lui téléphonent oui bah envoyez-moi votre femme merci demande-moi mon avis merci envoyez-la à Jean-Pierre d'abord retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr